Parmi ces 21 colonies, celle de Gadi dans le sud de Gaza, fondée en 1982 à l'abri de 300 habitants pour la plupart des immigrés français. Ce matin, une cérémonie religieuse était organisée autour du cimetière. Il se résigne à partir avec d'autant plus d'amertume ces colons que certains ont vécu le même épisode en 1982 lorsqu'ils ont dû quitter le Sinaï. Martine Larrojoubert et Gilles Jacquet. C'est le dernier hommage aux morts dans cette colonie du Gouche-Catif. Après l'évacuation, ils seront déterrés et inhumés ailleurs. Une cérémonie empreinte de douleur ce matin. Ces chants religieux implorent l'aide de Dieu. Parmi eux, certains vont rester jusqu'à leur expulsion par l'armée. D'autres partent dès aujourd'hui. Cela emporte même leurs outils de travail, la citerne, le climatiseur. Tout doit disparaître. Ces colons n'attendent pas le jour J pour déménager. Nous partons parce que nous respectons la loi. Je n'ai pas envie que des soldats viennent ici et que ça dégénère. C'est une décision de l'État. Je pense que c'est illégal. Mais qu'est-ce que je peux faire ? C'était le salon, soupire Yaïr, son propriétaire. Une dernière visite avant de l'abandonner. C'est dur. Je ne reconnais même plus ma propre maison. Si un miracle arrive, on reviendra et on la rénovera. Leur sourire paraît un peu forcé. Ils laissent 23 ans de vie ici. Ailleurs, dans les colonies, certaines familles décident de rester jusqu'au bout. Miral vit là depuis plus de 20 ans. Cette mère de 11 enfants n'emballe aucun carton dans sa maison. Une obstination qui s'explique par sa propre expérience. Elle a déjà vécu une évacuation. C'est ma fille, nous dit-elle. Elle avait 2 ans à l'époque. Voilà l'entrée de la maison de Yamit. 1982, pour la première fois, des centaines d'Israéliens sont expulsés de force de cette colonie de Yamit dans le Sinaï. Une opération dans le cadre du traité de paix avec l'Egypte. Alors aujourd'hui, Miral se souvient. Des quantités de gens comme moi étaient venues les soutenir. On avait l'impression qu'on allait sauver Israël. Et puis, au bout de 2 mois, on a compris la réalité. Les soldats nous ont jetés dehors. A son tour maintenant d'avoir besoin de soutien. Une trentaine de personnes venues de colonies de Cisjordanie campent dans sa maison depuis des semaines. Nous sommes venus les aider. Mais c'est eux qui nous donnent de l'énergie. Cette famille nous apprend comment on peut se débarrasser de la dictature du gouvernement. Et quand nous demandons à Miral comment elle réagira avec ce bébé le jour de l'évacuation, elle nous répond qu'elle le tiendra dans ses bras. Et que les soldats se demanderont pourquoi ils chassent un si beau bébé. Ces colonies du gouche cative sont beaucoup plus religieuses que celles de Yamit autrefois. C'est la raison pour laquelle leur évacuation risque d'être mouvementée. En tout cas, dès ce soir, minuit, elle devrait être bouclée par l'armée.